Aïe, l'Ekaflip et le Roublard, et on a l'UJ, attention, mais on a le Xelor, ça va, donc Roublard, Ekaflip, Sacrier, Kong, Xelor, Steamer, UJ, on va lancer la prédiction, il a qu'encore ce Roublard, il est très bon dessus, c'est parti, il va rejeter le même stuff, le mode, putain je sais jamais, Wukang, le mode derrière retrait, cette fois-ci il a la zone cabo, est-ce qu'on a trait à l'initiative cette fois pour Solaris, j'ai pas l'impression, on s'est fait douiller l'initiative de combat d'avant, cette fois on a fait, vas-y, flemme de l'initiative, et je pense qu'on a pas tryhard, donc on a ce fameux Roublard Terre R qui est vraiment très très bon dessus, je pense qu'il joue que ce mode en fait, ce qu'il a, parce que je crois que c'est le mode qu'il préfère, on a Sledax en panoplie aurore pourpre AP, comme disent les jeunes, les jeunes de nos jours disent la panoplie AP, voilà la panoplie AP, l'Ekaflip qui va jouer son meilleur mode feu, donc bon voilà, la terreur de Dofus, c'est ça, ça ressemble à ça, un Ekaflip feu, il te met des, il te balance des miaouches à 750 à 20 cases là, bon à 7 cases, mais c'est quand même pas mal, il est déjà en 13-6, voilà, il peut typiquement aller éroder, bon il faut qu'il aille là, s'il veut éroder le Xellor, sinon il peut aller là-bas pour éroder le steamer, il va sur une case noire ici, et il peut mettre double érosion sur le steam, c'est exactement ce qu'il va faire, et là déjà, t'es dans la merde pour Solaris, mais bon, je vous fais pas trop de soucis, ils savent réagir, bon en vrai le Xellor va juste l'éclater, honnêtement, je pense que Natsu là, il a un mec à porter, il va juste aller le fumer, la synchro, Natsu qui joue mode air, je l'ai pas dit, pas de croco, mais en mode agi, et on a Lugina qui joue mode air, on va juste aller casser la gueule à l'Eka, on a pas masse protection dans cette compo, la plus grosse protection c'est l'Ekaflip en réalité, Roublard ça protège pas beaucoup, Sacrier, pas vraiment, parce qu'en plus en général on joue pas, on joue pas sacrifice, il reste l'Ekaflip qui par contre, l'Ekaflip qui limite la classe, qui protège le plus du jeu, je rigole même pas, c'est hallucinant le nombre de sorts, enfin c'est l'Ekaflip quoi, mais c'est fine, alors l'Eka, le sac qui va full foncer, on va full foncer, on va pas lâcher ce steamer qui s'est fait éroder, avec des condensations, on va condensation sur ce steam, sur ce Xelor, il y a une AOE, et une zone, et Lugina qui va pouvoir aller dérouler ses dégâts sur l'Ekaflip, un combat qui, ah on va peut-être essayer de gêner Lugina plutôt, ok, ouais c'est pas mal, il peut pistache sur le sacri, après il sera quand même taclé, ça le gêne, franchement c'est pas mal, Astouk il va devoir trouver une solution, ça va peut-être ressembler à Radius, ça va peut-être ressembler à Flamish Radius du coup, ok Flamish Radius, c'est bien, ça lui fait ses ébènes distance et tout, c'est pas mal, on va aller sur l'Ekaflip et on va lui casser la gueule, est-ce qu'on est obligé d'éroder ? On est pas obligé, après, franchement je pense qu'on érode pas là, non ? Ouais on érode pas, ça m'étonne pas de la part de Solary, on estime qu'il n'y a pas forcément besoin d'éroder, parce que la seule source de soins, bah c'est l'Ekaflip en lui-même, le Roblar il va pas soigner, attention hein, qu'il a, très très chaud sur Roblar, il faut pas le sous-coter, il va mûrer toute la map, et ça fait assez mal hein, ce moteur R t'as pas des stats très élevés, mais tu tapes dans deux éléments, t'as beaucoup de dommages fixes, donc il y a le retrait PM qui est vachement utile, on va essayer d'aller gêner, je pense, le steamer, non on va Roblar 10 pour Cancel l'évo, ah c'est bien joué, on empêche l'évolution de la foreuse là-dessus, est-ce qu'on va pas devoir, il manque un PM malheureusement pour ça, parce qu'en fait sinon c'était facile, il fallait marrer évo, là on va devoir faire quoi, on va devoir évo, écume, je pense c'est écume embuscade, pas vraiment le choix, pas réellement le choix, parce qu'on peut pas caler l'embuscade, il manque un PM, donc je crois que c'est écume qui doit partir là-dessus, à part si on a une autre idée, ah je pense qu'il faut à tout prix mettre une, ah on peut aussi aspirer, on peut aspirer, on peut pas mettre l'embus, ouais on peut mettre l'embus, ça va, c'est pas mal aussi, comme ça on laisse l'écafib dans le mur, après l'écafib dans le mur, il est kaboom, donc bon, est-ce que c'était pas mieux d'écume, c'est quoi l'avoir en décume, est-ce qu'il joue avec l'avoir en décume, peut-être, je pense pas, bon c'est fine, franchement c'est fine, l'écafib a pris très cher, ah il a pris très cher, mais il a 17 putain de PA, et je pense qu'on va faire contre-coup, parce que vous connaissez, il y a une zone perception également qui est intéressante, bah contre-coup percept, ça me semble assez free, une petite sengale sur l'oujinak pour sortir de cette situation, mais attention parce que Natsu fait très très mal, un combat qui part très fort encore, en full tap, on va quand même contre-coup, ouais voilà, l'écafib en contre-coup, Natsu qui peut faire très 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 mal, un combat qui part à 200 à l'heure, c'est là, c'est quasiment déjà mort, franchement le sacré peut le tuer je pense, le sacré peut le tuer, mais c'est un peu la même chose, dans le sens où l'écafib peut quasiment crever aussi, ça va être un trickle très rapidement, ah j'aurais peut-être préféré quand même l'écume avec l'écume à la place de la tour Elaspi, mais bon, on va essayer de caler peut-être un flou, non on a le renvoi qui est pas mal, après il peut quand même transpo, le renvoi est cool, ça va quand même le gêner parce qu'il peut pas transpo, enfin il peut transpo la kawatt, est-ce qu'il peut transpo la kawatt, ah il peut quand même le choper assez facilement, je pense qu'il le tue pas, après le truc c'est, c'est chaud parce que est-ce que l'oujinak va sauver le sim aussi, peut-être avec le proc du pre-tech, là de toute façon ça va aller très vite, entre le steamer et l'écafib, il y en a un des deux qui va clamser rapidement, je sais pas lequel des deux, mais ça va aller très vite, c'est vrai qu'il y a encore 11 PA, on va sacrifier, donc on joue le sacrifice, ça je pense que c'est une bonne idée, et c'est très bien parti pour l'holofame en vrai, parce que là l'oujinak il peut pas vraiment sauver, et la classe écafib, vraiment, tu fou le tap, tu mets un contre-coup, et ça y est, t'as carré la game, parce que c'est des sorts qui sont beaucoup trop forts comparé aux autres classes, mais attendez, c'est pas terminé, on connait la capacité de clutch de Solari, il faut pas aller ce côté, notamment avec une zone synchro qui pourrait proc, une synchro sur le sacri plus l'écafib pourrait faire un carnage, mais là le truc c'est qu'il est très bon sur Oblard, je pense qu'il prend le kill moins, même avec le pre-tech ce que tu veux, je pense qu'il y a un kill qui part facilement en fait, on va voir, il reste 3 PA, on hésite, on hésite, on hésite, on va mollos, ok on tape, ah pour moi Killa il fait le kill sans trop de problèmes en réalité, on va essayer de le gêner le plus possible, on a le pre-tech qui proc, mais on peut proc la ferocité, parce qu'il va faire du retrait, donc le retrait va faire proc ferocité, mais bon, Killa je pense que, franchement si c'était un autre Oblard, il aurait peut-être bégayé, peut-être qu'il va bégayé quand même, à mon avis il est assez à l'aise sur le truc, je sais pas, je pense qu'il est capable de faire le kill, s'il fait pas le kill pour moi Solari gagne, faut voir maintenant, je pense qu'il en est capable, on va DS, DS ça peut être risqué, parce que proc ferocité, attention, le DS si ça passe, ah je pense que ça passe, attention le plombage, on fait péter, il y a l'ivoire, ah il le tue, ok il le tue quand même avec le proc de PA, bien joué de la part de Killa, par contre notre rôle, attention, parce que, ah je pense qu'il va tuer la synchro, ça devrait aller, ça ressemble un peu au combat d'avant, je pense qu'on kill la synchro, pour prendre aucun risque, et on est bon, voilà c'est ça, ok ça joue propre, oh ça s'est joué à pas grand chose, ça s'est joué à vraiment pas grand chose, le mousquet, bah ça se joue au PA près, vraiment nickel, de la part de Killa je l'avais dit, là je pense que tu mets un autre roublard dans le combat, je pense qu'il bégaye un peu, il fait pas le kill tu vois, là il a été pixel, il a fait le kill pixel, il manquait genre même pas 100 points de vie je pense, 100 points de vie près ça passait, c'est nickel, c'est nickel, moi j'aurais juste préféré une petite écume et c'était mieux quoi, une petite écume à la place de Latour et Laspi, on va quand même voir ce que Natsu peut faire, mais je crois qu'il a pas assez de PA pour clutch, il faut quand même faire attention, parce qu'on est sous dernier souffle, et dernier souffle on rappelle que ça se débuffe, franchement le combat c'est un peu comme le combat d'avant, c'est vraiment pas terminé pour de vrai, parce que le roublard est sous DS, je pense qu'on va devoir lâcher une chance des cas, ce qui est vraiment chiant c'est que c'est un peu comme le combat d'avant, il y a cette synchro qui est morte en fait, et la synchro elle aurait mis trop trop bien, on va faire une petite gélure, ok c'est pas mal, on va avoir une gélure je pense, on a que ça à faire peut-être flou, ok flou c'est pas mal, ouais la synchro aurait mis trop bien, parce qu'il y avait des zones, il y avait des machins, mais on est pas naïfs, on la tue cette synchro, on sait très bien que c'est un engin, on est pas cons, on est pas cons, et bon ouais la classe Ekaflik, c'est vraiment la classe la plus débile du jeu, tu mets 3 Miaouche, bah il a bien joué, mais bon en même temps, tu mets 3 Miaouche, tu mets contre coup, et t'as carré, bah ouais c'est un truc que je trouve bien, c'est qu'il joue sacrifice, là où beaucoup de gens jouent pénitence, et je trouve que c'est, pénitence c'est cool hein, mais bah là en l'occurrence, il a vraiment bien fait de jouer sacrifice, je pense que c'était beaucoup mieux, mais attendez, ce n'est pas totalement terminé, vraiment, je crois qu'il est sous Odora, le Ojinak, le retour d'Odora, il faudra faire attention, parce qu'il y a moyen de prendre des kills et tout, attention, c'est pas totalement fini, bon clairement, ça sent bon pour l'offame, c'est pas fini à 100%, parce que ça, on ne se rend pas compte, il y a un kill rapidement, donc t'as l'impression que c'est un stomp, mais c'est vraiment pas un stomp, quand tu vois la barre de points de vie des 3 adversaires, ils sont tous dans la merde, vraiment les 3 sont dans la merde, parce que là il y a un retour d'Odora, un retour de flou, genre regarde, le Roublard il est sous DS, avec l'ébène, il prend une croco ou pas ? Ah on joue pas croco, ok ok, on joue pas croco, je peux comprendre, je peux comprendre, tu vois il y a 2 ébènes et tout, là je pense qu'il y a vraiment une technologie chance des cas qui va tomber, Natsu va devoir être pixel perfect, il y a du retrait PM, après Natsu a beaucoup d'esquives, Natsu a 106 d'esquives PM, bah Natsu, faut faire de la magie, franchement c'est même pas totalement fini, mais ça va ressembler au combat d'avant je pense, on va réussir à prendre un kill, je suis quasi sûr, mais prendre un kill sera peut-être pas assez pour gagner, on va voir, on va voir, dans tous les cas, on est en Xel Ujinak, il faut jouer agro, Xel Ujinak t'as pas de sort défensif, il faut jouer super agro, pourquoi ça lui a donné du I là, ou ça crie là, c'est quoi, c'est parce que la bombe elle a du shield, la bombe elle a du shield, ça soigne le sacri, c'est quoi cette merde en vrai, les gars c'est bugué non, c'est quoi ce bordel, non j'ai juré j'ai pas capté là, j'ai pas trop capté le Dofus Cauchemar, attends je vais relire la description de Dofus Cauchemar, mais il y a un truc bizarre là, j'aimerais bien regarder la, voilà comme ça, ah parce que la rue ça applique un bouclier, du coup ça le soigne, ok donc c'est pas bugué, c'est normal, ok il y a des technologies là, il y a des technologies, tu mets des ruses, ça protège tes bombes et tout, c'est pas mal, donc il a chance des cas je suppose, ouais c'est ça, il a chance des cas, Natsu va devoir aller bourriner quelqu'un d'autre, il y a encore un sacrifice ou pas, en gros vraiment c'est une vilaine zone sacrifice là, là Natsu doit bourriner avec distorsion temporelle, ah mais il a que 2 PM, attends mais il a pas chaté, ah il avait retour d'Odo j'ai rien dit, il doit bourriner les deux, et flip it pour tuer le sacri, mais c'est dur, c'est vraiment dur, de toute façon c'est ça ou rien, donc il faut flip, il faut flip du burger, allez il faut trouver le bon tour, c'est pas facile mais, ouais il faut prendre des zones pendules, il faut prendre des zones disto, à mon avis ça va pas être assez mais, on va flétrissement, peut-être une synchro aussi, qui peut tomber sur la zone, ah mais la zone a été split du coup, ah ça sera pas assez je pense, c'est trop dur, il pensait peut-être avoir un téléfrag là dessus, c'est trop dur, ça passera pas je pense, on va peut-être même assurer le kill sur cette synchro, ouais de toute façon il tape en zone, donc oui ça va être le cas, ça devrait passer pour low fame, moi je pense, il fallait éviter de laisser ce roublard au low fame, parce qu'il est vraiment bon sur le roublard, en termes de draft, c'est le genre de truc qu'il faut noter, mais tranquille, ceux là ils sont en 4-2 dans le tournoi, c'est vraiment pas la fin du monde, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, bah pour moi la classe Uginac qui est surcotée, là notre rôle je pense qu'à Yop c'est mieux, en termes de draft, je pense que Yop est beaucoup mieux qu'Uginac, Uginac c'est vraiment une mauvaise classe, les gens se rendent pas compte, mais la classe est archi surcotée, et vraiment c'est pas ouf, notre rôle même Yop, c'est moi qui dis ça, je suis le premier à critiquer Yop, mais en tournoi, Yop je sais pas, tu vois t'as la vertu, t'as l'emprise, t'as plus de play possible, Uginac c'est vide, moi je pense que c'est problème là, je pense problème de draft un peu, dans ce combat là plus que celui d'avant, le combat d'avant je trouve qu'il y avait moins de problèmes de draft, là je pense que Uginac c'est vraiment une classe vide actuellement, en tournoi c'est vide, attention quand même, c'est pas totalement fini, il y a le retour de chance des K-Flips sur le roublard, mais le truc c'est qu'il va récupérer ses points de vie du dernier souffle, et sinon ouais en termes de, tu vois c'est vraiment close, encore une fois ce combat est vraiment close, les K-Flips est mal, le sacré est pas très bien, le roublard est en retour de chance, Olofay m'a très bien joué ces deux combats, franchement c'est plutôt mérité, c'est plutôt mérité, le roublard est vraiment très bien joué son roublard, bon les K-Flips on va pas dire qu'il a bien joué, c'est les K-Flips, comme je l'ai déjà dit, tu peux donner le compte à ton daron, tu dis à ton daron, mec t'appuies sur Miaouche, dès que c'est marqué que t'as moins de 50% d'HP, t'appuies sur contre-coup, ton daron va faire la même chose que lui, bon j'abuse mais pas tant que ça, voilà la classe K qui est complètement débile, et là je pense qu'on va essayer de prendre le kill sur l'Uji, je sais pas si on a les dégâts en vrai, on verra bref, qu'est-ce que je disais d'autre, ouais c'est ça quoi, il fallait éviter de laisser ce roublard, parce qu'il le joue très très bien, et pour moi Ujnac vraiment c'est vide, la classe c'est, à part encore une fois on l'a déjà dit, si tu affrontes 0 héros d'heure, et encore, c'est plutôt vide, honnêtement, là je pense qu'il y a Yop c'était mieux, il y avait des projets avec vertu, il y avait des projets avec emprise, il y a des projets avec précis, tu précis sur ton gzellor, c'est bien précis sur ton gzellor, est-ce qu'il meurt l'Uji ou pas, il va pas crever tout de suite tout de suite, est-ce que Natsu peut faire un clutch, il y a peut-être un kill qui peut partir sur l'Eka, peut-être un kill qui peut partir sur le roublard, je sais pas vraiment, il a 12 PA, limite les mieux à tuer ce serait le Sakri évidemment, mais on peut pas vraiment, c'est pas facile, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, la pendule, oh bien joué la pendule dans le mur, on connait les mécaniques, oh les bons dégâts de Natsu, ah si tu le, ouais mais même si tu le roublard, enfin le combat est encore une fois très très close, oh c'est bien joué ça, ça fait un petit proc férocité, ça fait du bien, on va gélir là-dessus pour le sortir d'ici, je pense que le Sakri peut prendre ce kill non, ça va être très tendu, mais je pense qu'encore une fois, le combat c'est comme le combat d'avant, ça ressemble beaucoup, c'est très très close, parce que là vraiment, quand tu regardes les barres de points de vie gros, t'as le Sakri, il a 1700, le roublard il a 1400 en retour de chance en plus, donc c'est vraiment très très peu, et l'Ecaflip il a 1200, c'est vraiment un remake du combat d'avant, c'est, non c'est vraiment, c'est vraiment des bons combats, parce que franchement t'as l'impression que ça est un stomp, parce que le Steaver il est mort genre tour 2 ou 3, mais c'est très très close, là avec le Berzer je pense qu'il prend le kill facilement quand même, pas facilement, mais il devrait l'arriver, oh c'est vraiment pas facile, parce que là il y a l'Ebène, mais il y a le Glyph-Kawatt, il va le tuer quand même je pense, parce qu'il y a un Ebène, il y a un Ebène là-dessus, bah tu vois, c'est comme le combat de tout à l'heure, pareil, c'est vraiment pareil, ça se joue à 2-3 P après, là si Luigi Nacro joue, franchement c'est gagné, enfin je pense que c'est vraiment gagné, parce qu'il prend le kill sur le Roublard, il peut quasiment tuer le Sacré-Hero aussi, et après c'est un 1v1, le Xelor contre le Lekaflip, non vraiment deux combats très serrés, et je pense que ça se joue un peu à la draft, tu vois, parce que Solari encore une fois a pas trop mal joué, non ça va, c'est pas vraiment le problème, et All of Fame vraiment très très bien, mais comme je disais, il faut éviter de leur laisser le Roublard je pense, peut-être qu'on les recroisera en demi-finale, c'est pas impossible, c'est le genre d'équipe qu'on peut recroiser en phase finale, il faudra faire attention au Roublard, il faudra faire attention peut-être à d'autres trucs, mais ça va, le niveau de jeu de Solari était vraiment pas mauvais, je pense juste que la classe Ujina qui est assez vide quoi, allez Natsuko, il faut qu'il se batte pour prendre un kill, on l'a déjà répété, mais en cas d'égalité, tu sais que Natsuko il peut quasiment 1v3, non j'abuse, franchement si là il était full vie maintenant, il pouvait 1v3, mais très sérieux, parce que quand tu vois les barres de point de vie, il y a plus rien, non là Natsuko, il faut juste qu'il prenne un petit kill sur le Sakri, et après il leave au calme, en cas d'égalité on l'a déjà dit, tu prends un petit kill c'est cool, après il peut leave tranquillement, on a eu des beaux combats, on a eu des beaux combats, je pense qu'on va libérer Gélure, non, peut-être pas besoin de libérer Gélure, ok, ça c'est bien joué, on va débuff, on va tuer, et on va réussir à récupérer quelques petits points, ça peut avoir son importance, ça peut avoir son importance, en cas d'égalité, tous ces petits kills plus tard, donc c'est pas mal, vraiment un combat encore très très close, les barres de point de vie sont si faibles, il n'y a plus grand chose, mais non, mais qui là qui a fait le tour clutch, c'est mérité, c'est du beau jeu, en vrai c'est du beau jeu, moi j'aime bien avoir des victoires comme ça, le roublard qui avait un tour important, il a réussi à faire le tour qu'il fallait, ça s'est joué à quelques points de vie près, il le tue sur un mousquet, il a tapé du 110, je pense que le mousquet il t'aurait tapé du 200, donc genre ça se joue à 100 points de vie près, je dirais, mais il a bien joué, donc c'est mérité, franchement il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada